Shalom, shalom frères et soeurs en Christ et bienvenue à l'absodie du lundi 13 décembre 2021 l'absodie est écrite par le pasteur Christ Oyaki Lomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile le thème d'aujourd'hui est la bénédiction des écritures et le verset de 1 Timothée 4 verset 15 qui dit occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous Alléluia Je suis toujours inspiré et béni par la parole, je n'ai aucune mauvaise ou malheureuse journée Je suis toujours au top et tout le temps inspiré La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice 2 Timothée 3 verset 16 Pensez-y Les écritures nous ont été données par l'inspiration de Dieu Cela signifie que c'est inspiré de Dieu Ensuite, il dit qu'elle est utile, ce qui signifie qu'elle vous donne de l'avantage Elle sert aussi à enseigner, ce qui signifie qu'elle vous enseigne et vous conditionne Elle sert à convaincre et corriger La parole façonne votre caractère et vous donne un nouvel état d'esprit Pour finir, c'est un manuel d'instruction pour la vie de justice Aucun autre matériel ne pourrait être assez bon pour la vie Aucun autre matériel ne pourrait vous donner l'avantage et l'inspiration dont vous avez besoin pour gagner dans la vie tous les jours Le dixième verset nous donne en outre le résultat que l'on obtient en s'emprignant des écritures En nous appliquant avec diligence aux écritures Il dit Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre Voici la bénédiction des saintes écritures Elles ont été données pour vous positionner à avoir beaucoup de succès Et que vous soyez parfaits, équipés pour toute bonne œuvre, pour l'excellence, sans que rien ne vous manque Je savais dès mon plus jeune âge que j'allais être excellent dans ma vie J'ai trouvé des choses dans les écritures qui m'ont donné l'impression, la compréhension absolue Que j'allais avoir beaucoup de succès Comme un projectile programmé, je savais où j'allais La parole a été donnée pour programmer ma vie pour le succès, pour l'excellence, pour la prospérité en toutes choses N'avez-vous pas lu à propos d'Abraham, de Moïse et de David ? Ces hommes ont réussi en tout, grâce à la parole de Dieu De même, grâce à l'inspiration de la parole, vous aussi pouvez réussir Et cela ne fait aucun doute Étudiez la parole pour votre propre compte Accordez du temps de méditation des hauts écritures Il en résultera une vie de succès indéniable De gloire à jamais croissant et de prospérité sans fin La Bible dit, dans Josué 1, verset 8, la version amplifiée Que ce livre de la loi ne se loigne jamais de ta bouche Mais que la méditeras jour et nuit Afin que tu puisses observer et faire selon tout ce qui est écrit C'est alors que tu feras prospérer ton sentier Et c'est alors que tu agiras avec sagesse Et tu auras un bon succès Hallelujah Fin de la rhapsodie Le pasteur ici parle des choses vraiment, vraiment importantes Il nous parle des bénédictions des écritures Il a dit dans 1 Timothée, la Bible dit dans 1 Timothée 4, verset 15 Que occupe-toi de ces choses et donne-toi tout ton tien à elles Afin que tes progrès soient évidents pour tous Donc il explique que beaucoup de chrétiens ont des jours noirs Qu'ils appellent un de ces jours Oh non, tu sais, aujourd'hui ce n'est pas un bon jour pour moi Mais que lui, parce que Christ, il n'a pas ça Pourquoi? Parce qu'il a eu une relation avec la parole Parce qu'il a compris la parole Et la parole l'a propulsé La parole lui a donné une manière de penser Qui fait qu'il ne peut pas penser Qu'il va donner un jour au diable Frère et soeur, ne donne aucun jour au diable Lorsqu'il y a des jours que vous croyez qui sont des mauvais jours Sachez que dans ces jours, vous avez la victoire Il nous explique que la parole de Dieu nous donne Nous enseigne Elle nous inspire Elle nous corrige Et elle nous instruit dans la justice C'est ce que la parole de Dieu fait Donc ensemble, la parole de Dieu nous aide Écoutez, aucune personne n'est née avec son manuel Pour dire, voici comment je fonctionne Voici comment je dois être La vie, quand vous ne connaissez pas Jésus, elle est près de Dieu Et même quand vous la connaissez, vous ne connaissez pas la vérité Elle est frustrante Mais Dieu dans son amour nous a donné un manuel Qui est la Bible Qui nous montre comment vivre dans la justice Comment vivre pour être heureux Comment vivre pour être accompli La Bible n'est pas un livre pour juste plaire à Dieu Non C'est un livre pour nous montrer comment est-ce qu'on vit en tant que Dieu sur la terre C'est-à-dire que chaque portable, chaque ordinateur a un manuel Notre manuel à nous en tant qu'être humain C'est la Bible, la parole de Dieu C'est la parole de Dieu Donc elle nous enseigne Elle nous conditionne Elle enlève toutes les mentalités bizarres Les mentalités qui nous faisaient qu'on n'arrivait pas à avancer Les mentalités qu'on a eu, qu'on a été élevées par nos enfants, par nos parents Par nos traditions Ou par n'importe quelle mentalité qui n'était pas Qui n'était pas dans le plan de Dieu Qui n'était pas de Dieu Elle enlève tout cela Elle nous donne une manière de penser Pareil comme Dieu Elle change la manière dont nous voyons la vie La manière dont nous agissons Elle nous apprend la justice de Dieu Et non seulement ça Elle nous apprend à vivre Comme tout à l'heure je l'ai dit De manière accomplie Mais de manière prospère Et dans tous les domaines de la vie Il n'y a pas un domaine de la vie Que dans la Bible Où la parole de Dieu est cachée Qui est cachée devant la parole de Dieu Et ça n'existe pas Il y a des écritures Qui sont comme des haut-parleurs Qui prennent tout à la fois Les écritures qui sont spécifiques Et d'autres sont comme tout à la fois Par exemple comme ça Tel que Jésus est tel que je suis Jésus C'est-à-dire que cette écriture là Tu peux l'utiliser Vous pouvez l'utiliser Pour la santé divine Pour la prospérité Pour la victoire Pour toutes sortes de choses Mais les écritures comme Par les meurtres de Jésus J'ai été guéri Ça c'est seulement que pour la santé Donc dans la Bible Il y a tout Il y a tout Il n'y a rien Rien n'est caché Devant la parole de Dieu Il explique que La Bible a dit dans un truc Dans la Bible Il a dit Afin que l'homme de Dieu Soit accompli Et propre En toute bonne oeuvre Dieu veut qu'on soit accompli Quand ce qui parle L'homme de Dieu Ce n'est pas forcément Le serviteur de Dieu Mais la servante C'est pour dire Qu'un enfant de Dieu Doit être accompli Il veut qu'on soit accompli Et qu'on soit Prompt à toute bonne oeuvre Et qu'on ne manque de rien Celui qui dit Que Dieu ne donne pas tout C'est faux Dieu donne tout Dieu donne tout Il veut qu'on ait du succès Dans tout le domaine de notre vie Nous avons vu Moïse Il a parlé de Moïse Abraham et puis David Ces personnes là Avec la parole de Dieu Il a dit qu'ils avaient Une seule parole de Dieu Quand Dieu leur parlait C'est ce qu'ils prenaient Pour méditer Et ils savaient des résultats Mais nous aujourd'hui Nous avons la Bible Nous avons tout un livre Qui a été fait pour nous Et aujourd'hui même Ce qui est encore plus grave Nous pouvons taper Un mot de la Bible Et elle sort automatiquement Tous les versets Qui correspondent à ce mot là Donc nous on est On est gâtés On est gâtés On a tout Par contre avant Il fallait Pas très longtemps Je suis là Peut-être 10 ans Il fallait fouiller Prendre les papiers De la Bible Fouiller Rentrer et sortir Pour pouvoir trouver Un seul passage Pour pouvoir trouver Sa correspondance Mais maintenant On a l'ordinateur On a l'internet On a ce qui fait Qu'on peut faire Rapidement les corrélations Donc on peut Étuer la Bible Maintenant mieux qu'avant On peut La parole de Dieu Comme vous voyez Beaucoup les gens sont morts Pour qu'on puisse Aujourd'hui l'entendre Donc il faudrait Qu'on profite d'elle Voilà Donc la parole L'étude publique Et la méditation De la parole Ce sont des deux choses Qu'on doit forcément faire Un chrétien Peut lui-même Se délivrer Avec ça Lui-même Se délivrer De n'importe quelle addiction De n'importe quelle Tout ce qu'il veut Il peut se délivrer Avec la parole de Dieu Avec la méditation Et l'étude publique Il faudrait que chaque chrétien Tout le monde doit avoir Des temps D'études publiques Et des temps de méditation Ça va changer Votre manière De voir la vie Vous n'aurez plus Des jours noirs Et même ces jours noirs Arrive Vous saurez comment Avoir la joie Dans ces jours noirs Parce que la joie Est un choix La paix est un choix Vous pouvez ordonner Votre joie Vous pouvez décider Que quelque soit Ce qui se passe Je décide d'être en joie Alléluia On va maintenant Prendre la prière Cher père Je suis inspiré Et propulsé Par ta parole Je m'y soumets Car cela m'est utile Pour l'enseignement La reprimande La correction L'inspection Dans la justice La parole apporte La perfection L'excellence La distinction Et la qualité Dans mon récit Et avec moi Je tire d'elle Toutes les bénédictions De Christ Résitant au plus profond De mon esprit Au nom de Jésus Amen Faites un crédit S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Sous-titrage FR ?